coucou les amis j'espère que vous allez bien alors en tout cas moi ça va chez moi je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite recette là la recette que je vous propose c'est comment je fais ma pâte d'oignons une pâte qui s'est accompagnée soit le poisson athéqué bouilli d'ignam bouilli de banane aloko tout ça et autres donc concernant l'huile là vous n'êtes pas obligé de rajouter la même quantité que moi voilà mon piment là j'aurais besoin de j'ai pris des oignons que j'ai déjà découpé en lamelles que voici c'est que la luminosité est bonne et au hasard était la lumière là c'est bon voilà voici l'oignon là nous avons besoin aussi des piments un peu d'ail un peu de feuilles d'oignon là j'ai mon bouillon d'assaisonnement en poudre fait maison la recette se trouve déjà sur ma chaîne si vous êtes intéressé vous pouvez cliquer puis voir passer un peu d'huile un peu de poivre blanc là c'est parti là je rajoute un peu d'huile j'ai posé la recette sur le feu j'ai rajouté un peu d'huile je vais rajouter le poivre blanc si vous consommez du bouillon d'assaisonnement vous pouvez rajouter un bouillon d'assaisonnement poulet voilà c'est vraiment pour ça que voici je vais rajouter le piment je ne laisse pas chauffer parce que c'est sympa je, je, je je, je, je je, je! y aya? je ne suis pas là-bas bien ! C'est parti. C'est parti. Là, je vais rajouter un peu de sel. Là, vous pouvez rajouter encore de l'huile ou... La pâte est presque prête. Je vais rajouter un peu de tomate. Je vais rajouter un peu de poivron et un peu d'oignon violet. Vu que l'oignon est beaucoup sucré, le goût du poivron va venir apporter légère, va venir casser un peu. On peut rajouter aussi du citron. Ma pâte est prête ainsi. Je vais rajouter un peu de piment rouge et un peu de persil. On va laisser juste une minute. Ok les amis, voici le résultat de mon piment là. Pardon pas piment, il n'y a pas d'oignon. Donc si tu as aimé la recette, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. Ensuite, tu peux aussi activer la cloche de notification pour recevoir les athlètes que je mets en ligne de nouvelles recettes. Là, on se dira bye bye.